Les élections côté politique à présent et on revient sur les résultats de la première circonscription où le député sortant Bernard Romand est arrivé largement en tête avec plus de 41% des voix devant l'UMP et Hervé-Marie Morel crédité de 21% des suffrages. Une avance de 20 points conséquente qui devrait suffire pour Bernard Romand. Il nous a reçu hier dans son bureau du conseil régional pour commenter avec nous ses résultats et s'avouer très satisfait tout de même de son score tout en étant prudent car selon lui, au vu de l'abstention record lors de ce premier tour, rien n'est encore joué et il faut avant tout remobiliser l'électorat. Bernard Romand est donc reparti en campagne, désire sur le terrain les tracts à la main et en porte à porte pour convaincre la population. Je vous propose tout d'abord d'écouter le député sortant, socialiste Bernard Romand au micro de Clément Carillon à propos de son résultat du premier tour. On écoute sa réaction. C'est un résultat qui apporte beaucoup de satisfaction, qui naturellement semble être une forme de reconnaissance de la part de la population. C'est 8 points de plus que ce que François Hollande faisait il y a 6 semaines maintenant dans cette circonscription. C'est 6 points de plus que ce que nous faisions aux dernières législatives. Donc une immense satisfaction. Mais en même temps, rien n'est gagné parce que 50% des gens ne sont pas allés voter. Et en même temps, il reste un deuxième tour. Donc c'est essentiel de mener cette campagne tambour battant jusqu'au vendredi soir. Merci.